Il est plus de minuit et je suis en direction de la forêt où je suis allé la dernière fois, souvenez-vous, j'avais fait un bon petit tour tout seul dans cette localité, c'était vraiment pas évident. Alors je suis très essoufflé parce que je suis à moitié malade, j'ai chopé une bonne crève et du coup vous allez m'entendre respirer assez fort. Mais donc voilà, je suis parti en direction de ce bois et j'ai hâte de voir ce qui va se passer ce soir. Donc à savoir que ce soir c'est la pleine lune, donc est-ce qu'il va y avoir des phénomènes plus forts énergétiquement, je sais pas. En tout cas on dit que la pleine lune aide au phénomène, c'est une source d'énergie forcément. Donc on va bien voir, donc là je me trouve sur l'ancienne voie ferrée, du coup qui, comme vous le savez, qui mène à cette fameuse grotte qui se trouve cachée quelque part dans cette forêt. Donc j'ai amené avec moi du matériel, notamment un laser, alors je sais pas ce que ça va donner. J'ai amené un enregistreur numérique qui apparemment fonctionne assez bien pour capturer éventuellement des PVE. Donc c'est un enregistreur qui est assez rare et j'ai amené un détecteur EMF qui est lui aussi tout nouveau. Donc on va voir déjà avec ça ce soir et au cas où j'ai emmené un ovilus aussi, donc le Spirit Voice, donc ça vous le connaissez déjà. En tout cas ici on a une ambiance qui commence à être complètement différente d'il y a quelques instants. De toute façon moi j'ai remarqué une chose, dès qu'on s'approche du viaduc qui se trouve devant moi, il y a un changement radical d'ambiance. C'est un endroit qui est historique, toute cette zone est historique. En fait il y a pas mal de sites historiques encore une fois proche du viaduc. Il y a pas mal d'histoires ici. Donc là j'ai pris la petite lampe mais tout à l'heure je prendrai la lampe qui est beaucoup plus puissante. Comme ça, ça vous fait quand même une immersion en pleine lumière, ça change un peu de l'infrarouge. Et ce qui est très flippant en fait c'est le fait que, vous voyez on a la pleine lune là. Ce qui est flippant, même en dehors, je veux dire même si je me mets dans le noir, on voit quand même assez bien ce qu'il y a autour. Et ça rend les choses un petit peu plus anxiogènes on va dire. Mais pour le moment ça va, j'ai aucune raison de paniquer. Alors chose à savoir, il fait 5 degrés cette nuit, donc il fait assez froid. Donc si vous voyez de la brume, c'est simplement la vapeur qui sort de ma bouche du fait que je vous parle à vous et que du coup ça produit de la vapeur avec forcément les respirations. Je suis content d'être là ce soir, alors ça va peut-être pas durer mais pour le moment je suis vraiment content d'être avec vous, de partager cet instant. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas été en enquête avec Sylvie. Oh cette ambiance ! Regardez ça ! Alors ce soir il n'y a pas un pet de vent, c'est bien pour ça que j'en ai profité. Alors j'entends des bruits. Il ne faut juste pas que je tombe sur un sanglier ou quelque chose comme ça. Alors il faut savoir qu'il y a pas mal de zones à explorer au niveau de ce bois, au niveau de cette petite localité. Vous voyez ici on a des rochers là. Ça va être compliqué, j'ai déjà les mains gelées. Sachant que du coup, le risque pour moi ce soir, c'est le fait d'être en pleine lumière comme ça. Du coup, je suis vachement visible. Voilà, s'il y a quelqu'un d'autre, il peut forcément me voir de très très loin. Je vais quand même m'annoncer. Bonsoir ! Alors je me présente. Je m'appelle Julien. Et je suis un vidéaste en quête de réponses au sujet des phénomènes paranormaux. Et j'étais venu il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois. Et j'avais tourné une vidéo ici, à cet endroit précisément. Et mes rushs ont été... Alors toutes mes vidéos, tous les fichiers étaient corrompus. Ce qui est très très rare. Alors je suis revenu ce soir vous voir. Si toutefois il y a quelqu'un. Donc faut pas hésiter à faire un bruit. À donner de la voix. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre une autre lampe plus puissante. Pour vraiment vous mettre dans l'ambiance de ce que je vis moi à l'heure actuelle. Ce sera plus simple. Ce sera plus sympa surtout pour vous. Voilà. Ça glisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? J'entends quelque chose. Ça c'est un oiseau. J'ai entendu quelque chose. Alors après... Je suis pas tout seul. Je suis pas loin non plus de la civilisation. Il y a quand même des bruits assez inquiétants mais bon tout va bien. Je suis désolé je suis essoufflé. Ça s'entend. Je vais quand même sortir dès maintenant un premier appareil. Avant ça je vais quand même tester le laser. Tiens. Ça peut être intéressant. On va faire ça. Si je me mets là dedans ça donne quoi ? Ça donne rien du tout. Non, le laser ça servira à rien. Pas enfouru en tout cas. Alors du coup vous voyez dans la main là j'ai un appareil qui est un détecteur EMF. Alors j'ai testé chez moi. Il ne se déclenche jamais. Donc si ce soir ça se déclenche en pleine forêt ça serait vraiment pas normal. En tout cas ça serait très étonnant. Alors là pour le moment il affiche 13 degrés mais il ne fait pas 13 degrés. C'était qu'il était dans mon sac et du coup il a pris la température qu'il y avait dans mon sac. Bonsoir est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi ? Je me trouve... Qu'est-ce que c'est que ce son là ? Attendez, il y a un truc qui va pas là. 5 enfants. 10 enfants. je sais pas si vous l'avez entendu il y a quelque chose qui tape et là ça semblait se rapprocher en fait de là où je suis j'ai quand même resté sur mes gardes je vais avancer l'inconvénient d'être en pleine lumière c'est ça quoi et il y a quelque chose qui se passe Merci. 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 Ce sont explicables. Ce n'est pas forcément basé sur quelque chose d'inexpliqué, là, ce que je viens d'entendre, il y a quelques instants. Mais bon, je ne sais pas. Il faudra voir ça lors de l'analyse. On est en extérieur. Il ne faut pas s'imaginer tout de suite partir sur quelque chose de paranormal. Il y a une ambiance avec les oiseaux là. Alors ici, je ne sais pas si vous le voyez, il y a une cheminée là-bas au loin. Et quand on se trouve à cet endroit-là, ce qui est très très bizarre, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un bunker, une entrée de bunker, une grosse cheminée comme ça, en pleine forêt, c'est quand même très bizarre. Je n'ai toujours trouvé ça bizarre, sachant que je n'ai jamais trouvé d'accès. Il y a plein de choses à découvrir ici. Je suis quasiment sûr qu'il y a des choses que je n'ai pas vues. Je suis quasiment sûr qu'il y a des choses à faire. Je suis essoufflé, mais c'est le fait d'être enrhumé. Regardez, ici on a une cheminée comme ça. Très bizarre. Je vais essayer de trouver un endroit où me poser. J'aimerais bien qu'on attaque une séance de PVE. ... 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